5h moins le quart, sur la place du village, toutes les bonnes volontés ont été mobilisées. Secteur Bourgogne, donc 15 personnes ici et vous partez vous installer avec lui. Des petits groupes vont se répartir dans tout le vignoble. Ça va du Bourgogne jusqu'à sur les premiers crus, les premiers crus de Volnay. Et après chaque village fait de même. Le long des parcelles, les bras zéros sont déjà allumés. L'opération de brûlage commence. Le principe en fait c'est d'arriver à faire un écran de fumée pendant que les premiers rayons du soleil n'arrivent. Là on atteint des températures négatives, le bourgeon va être pris dans le gel. Et si les rayons du soleil arrivent, il va y avoir un effet loupe qui va griller ce bourgeon. Pour l'éviter, il faut faire un maximum de fumée, sans trop de feu, toute une technique. Au fur et à mesure, il faut vraiment essayer d'éteindre les flammes pour qu'il y ait vraiment toute la fumée qui parte. Pour une fille de viticulteur bourguignon, rien de compliqué. Mais quand on vient du Bordelais... J'essaye de maîtriser un peu, mais bon, ça va être toujours facile. Comme il y a du vent en plus, donc c'est pas facile. Mais bon, on y arrive quand même. L'essentiel, gérer sa ressource en eau et l'arrosage des bottes de paille. Là encore, tout est prévu. Chacun a des secteurs et puis on ravitaille en eau tout le monde. Les heures passent, le jour commence à se lever doucement et la fumée recouvre petit à petit le vignoble. Les dernières bottes brûleront jusqu'à 9h pour tenter de préserver ce que la côte viticole a de plus précieux. Sous-titrage Société Radio-Canada